Générique Bonsoir, merci de regarder TV7. Ce soir, on va reparler de l'avenir de l'usine Fort Blancfort. Est-elle condamnée à fermer ses portes ? La multinationale vient d'annoncer son refus de soutenir le projet de reprise porté par le belge Punch. 860 emplois sont en jeu. Philippe Houtou, délégué CGT de l'usine, et Francis Vilsus, conseiller régional en charge de la restructuration. L'économique en débat de ce soir est dans Soéco avec Nicolas César. Et puis c'est la journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire. Aujourd'hui, les banques alimentaires de France sont un des acteurs majeurs de cette lutte. Toute l'année, elles collectent des denrées alimentaires pour les redistribuer aux personnes les plus précaires. On en parle sur ce plateau dans un instant avec la banque alimentaire de Gironde. Mode d'emploi vous emmène ce soir à Rougnate, dans la Creuse, une terre traditionnelle d'élevage et d'industrie textile. Et vous allez découvrir la filiature FONTI. FONTI, c'est 140 ans de savoir-faire au service de la production d'une laine de très haute qualité dans une démarche éco-responsable. Et tout de suite, les titres de votre journal. Fort Blancfort, plus que jamais dans la tourmente, 150 salariés étaient mobilisés ce matin lors du comité d'entreprise qui se tenait dans l'usine Girondine. La direction du groupe automobile a confirmé s'orienter vers une fermeture de l'usine plutôt qu'une reprise. Et les syndicats restent mobilisés pour tenter de sauver leurs emplois. L'Elysée a dévoilé le nouveau casting du gouvernement ce mardi, un remaniement attendu. Et parmi les huit nouveaux arrivants, une Girondine, Christelle Dubos, la députée du Sud Gironde, rejoint le ministère de la Santé comme secrétaire d'État. On va en parler au téléphone avec son suppléant, le maire de Montségur, qui va prendre sa place à l'Assemblée nationale. Le no-tourisme, un atout pour la France. Destination Vignoble, le salon réservé au tourisme viticole, avait lieu aujourd'hui au Hangar 14 à Bordeaux. 160 professionnels du monde entier étaient au rendez-vous. Une vitrine pour ce secteur en pleine expansion. La météo, une matinée couverte et de belles éclaircies dans l'après-midi. Demain, des températures encore agréables. 21 degrés pour la maximale à Bordeaux. Il fera jusqu'à 19 à Arcachon. Situation donc toujours tendue sur le site de Ford Blanquefort. Après l'annonce de la direction du groupe automobile de ne pas retenir la proposition de reprise de punch, une réunion du comité d'entreprise se tenait aujourd'hui. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les informations ne sont pas des plus claires concernant l'avenir du site. Christophe Chavanoff. Donc en fait, Ford met en avant une série d'arguments pour dire qu'on n'est pas d'accord avec le plan de reprise punch. Donc en fait, ça ne correspond pas tout à fait à ce qu'on entendait récemment, cette nuit ou hier. Et ça ne correspond pas non plus avec les bruits venant de punch, venant de Strasbourg, puisqu'on a eu pas mal de trucs, même venant de Belgique. C'est une matinée à rebondissement après la fin de cette réunion extraordinaire du comité d'entreprise sur laquelle les dirigeants du site de Ford Aquitaine Industries n'ont pas souhaité s'exprimer. Pourtant, un peu plus tôt, quelques informations étaient venues contredirent les conclusions sur la fermeture définitive du site annoncée la veille. On a des infos qui ne sont pas officielles aujourd'hui, qui viennent de Belgique, pour dire le chemin que ça parcourt, mais qui fait suite à la petite brève du journal Sud-Ouest comme quoi Ford était en train de changer d'attitude. Et là, ce serait à quête qu'on aurait accepté de vendre l'usine. Donc ça suppose que dans la foulée, il y aurait une discussion sérieuse à partir du plan de reprise de Punch. Mais au final, c'est bien la remise des documents correspondants au projet de reprise du site par Punch Power Glide, qui a été l'objet de cette réunion, mais aussi et surtout la confirmation qu'il n'y a pour l'heure aucun revirement de stratégie de Ford concernant la fermeture de l'établissement Blanqueforté. On connaîtra mieux ce qu'il y a dans ce projet de reprise, mais ce qu'il en ressort, c'est que si une reprise avait réussi, Punch avait repris le site à Strasbourg, c'est aussi parce que General Motors avait eu un bon comportement. Tout est relatif, un bon comportement, ils voulaient quand même se débarrasser au départ de tout le monde, mais bon, ils avaient laissé de l'argent et de l'activité pour 5 ans, de l'activité industrielle. Ce que Ford ne fait pas. Donc Ford a une attitude du début à la fin qui est minable, comme ça a été dit par des gens à qui on ne s'attendait pas de les entendre parler comme ça, mais voilà, Ford a une attitude qui est dégueulasse. Au travers d'un communiqué, Ford Motor Company déclare d'une part attendre plus de précisions concernant les aides gouvernementales et d'autre part poursuit le processus de recherche d'un repreneur. De leur côté, les syndicats poursuivent la piste de Punch et ont demandé la tenue d'un CE extraordinaire pour les rencontrer dès ce mercredi. La situation à Fort Blancfort, ce sera le sujet du débat dans Soeco, tout à l'heure sur TV7. Sur ce plateau, Philippe Poutou et Francis Vilsus, ancien représentant syndical chez Ford, aujourd'hui conseiller régional en charge de la restructuration économique et pour lui, le cas de Ford est emblématique d'une législation pas assez contraignante pour les grosses entreprises quant à la recherche d'un repreneur. Écoutez. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire ? Bon, ça va être difficile. La puissance de l'État dans ce domaine-là ne peut être que législatif. Et je pense qu'il faudrait revoir un certain nombre de textes, de lois, entre autres, imposer aux entreprises qui disent une obligation de résultat de trouver un repreneur et non pas aujourd'hui... Ils ont une obligation de recherche, mais ils n'ont pas d'obligation de résultat. Donc, il suffit de justifier que vous avez embauché un cabinet pour chercher un repreneur. Et puis, c'est satisfaisant pour la loi. Or, il faudrait déjà changer ce texte de loi en disant que toutes les entreprises qui font des bénéfices, par exemple, et qui veulent se retirer, il y a une obligation de trouver un repreneur avant de partir. Fort, c'est 7 milliards de dollars de bénéfices en 2017. Oui, au niveau mondial. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je dis aussi depuis longtemps, c'est que les taxes de revitalisation ne sont pas suffisamment élevées pour dissuader des groupes comme Ford ou des groupes internationaux. Aujourd'hui, le préfet peut pénaliser les entreprises qui licencient et qui quittent un territoire à raison de 4 SMIC maximum par salarié licencié. À peu près 6 000 euros. Je veux dire, une entreprise comme Ford, une multinationale, ce n'est pas ce qui l'impressionne. À la suite de ce débat autour de l'avenir de Ford Blancfort, ce sera donc tout à l'heure dans Sourico sur TV7. Et puis, fin du suspense autour du remaniement du gouvernement. Christophe Castaner, l'ancien porte-parole du gouvernement, a été nommé au ministère de l'Intérieur pour remplacer Gérard Collomb. Et parmi les nouveaux arrivants en Gironde, en Gironde, la députée LREM de la 12e circonscription a été nommée secrétaire d'État auprès de la ministre de la Santé. Christelle Dubos, 42 ans, quitte donc la Gironde pour rejoindre le gouvernement. Elle était notamment co-rapporteure du projet de loi Elan au printemps dernier. Nous sommes en ligne avec son suppléant, Pascal Lavergne. Vous êtes donc agriculteur et maire de Montségur, un petit village du sud, Gironde, de 1 500 habitants. Et vous allez donc remplacer Christelle Dubos à l'Assemblée nationale. Comment est-ce que vous avez appris la nouvelle ? Ça a été une surprise pour vous ? Oui, effectivement, ça a été une surprise totale. Mais ce matin, à 9h30, à 9h30, j'étais sur mon lieu de travail, donc sur mon exploitation agricole. J'ai reçu un coup de fil de la présidence de la République, en fait d'un secrétaire de la présidence, qui m'a dit, voilà, avez-vous entendu la nomination de gouvernement ? Je lui ai dit non. Donc il m'a expliqué. Il m'a dit, écoutez, voilà, monsieur Lavergne, vous êtes super, madame Dubos, qui est nommé auprès de la ministre de la Santé. Voilà, vous êtes sans suppléant, acceptez-vous de devenir député. Je lui ai répondu oui. Alors comment est-ce que vous envisagez, justement, ce nouveau rôle de député ? Comment est-ce que vous allez vous organiser ? Alors par rapport à ma vie professionnelle ou par rapport à ma vie élective ? Par rapport à ma vie élective, je suis maire, vice-président d'une communauté de communes. Donc là, les choses sont relativement claires. La loi me donne un délai, en fait, d'une trentaine de jours pour devenir député. Et en fait, de droit, je ne serai plus maire ni vice-président de la communauté de communes du Réolais en Sud-Gironde. Voilà, après, professionnellement, j'ai déjà l'habitude d'exercer des activités en dehors de mon entreprise. Donc j'ai quand même des collaborateurs. J'ai l'habitude de savoir m'entourer de gens en qui j'ai confiance. Donc je pense, voilà, continuer à organiser ça de façon à me rendre disponible pour siéger à l'Assemblée, également disponible pour cette grande circonscription qui va des portes de bazar jusqu'aux portes de Bordeaux. Ça vous a surpris, cette nomination de Christelle Dubos ? Est-ce que vous avez pu vous entretenir au téléphone aujourd'hui avec elle ? Alors, pour le moment, non. J'ai eu ces assistants parlementaires qui donneront sans doute les miens. C'est comme ça qu'on a déjà réfléchi. Christelle doit m'appeler dans la journée, quand on est dans la soirée. Mais j'avoue qu'elle a dû être prise, comme moi d'ailleurs, par un tourbillon médiatique, des appels nombreux, pour les mêmes raisons sans doute, mais voilà, qui n'a pas donné le temps de me téléphoner. Mais je sais qu'elle doit le faire ce soir. Alors, surpris, effectivement, puisque, voilà, on n'en avait jamais discuté ensemble. Le savait-elle elle-même, sans doute, depuis très peu de temps. Il était normal qu'elle reste discrète, sans doute comme ça lui avait été demandé. Parce que, de toute manière, ces choses, jusqu'à la dernière minute, sont très incertaines. Donc, il fallait qu'elle attende que son nom soit cité sur le pérenn de l'Élysée. Merci beaucoup, Pascal Laverne. On rappelle donc que vous êtes actuellement maire de Montségur et que vous allez donc remplacer Christelle Dubos, nommée secrétaire d'État auprès de la ministre de la Santé. Vous allez la remplacer comme députée de la 12e circonscription. Dans le reste de l'actualité, 850 000, c'est le nombre de fois où les radars du Sud-Ouest ont flashé en 2017. Quatre radars de Nouvelle-Aquitaine se trouvent dans le top 100. Il s'agit de deux situés sur la rocade de Bordelaise en bas du pont d'Aquitaine. Un sur la RD 810 à Bidard et le quatrième sur la Nationale 10 en Charente à Villegats. Parmi l'ensemble des départements français où les radars ont été les plus actifs en 2017, la Gironde se hisse en 16e position. Demain, c'est la journée mondiale du refus de la misère à cette occasion. L'INSEE présentait aujourd'hui à Bordeaux une étude inédite sur la situation financière des femmes après une séparation. Principaux enseignements de cette étude, les femmes subissent plus le contre-coût financier que les hommes. Après un divorce, par exemple, 20% des femmes de la région se retrouvent sous le seuil de pauvreté contre 8% des hommes dans tous les départements de la Nouvelle-Aquitaine. Vous l'avez vu, à l'exception de la Creuse, les femmes seules sont plus pauvres que les hommes seuls. La France est toujours le pays le plus visité au monde et le notourisme, le tourisme autour du vin, rencontre un engouement croissant. C'est pourquoi à tout France, organisée aujourd'hui au Hangar 14, Destination Vignoble, un salon réservé aux professionnels du tourisme, une véritable vitrine de l'onotourisme français. Franck Poirou. Kyo-I Marita est un agent de voyage japonais. Il est l'un des 160 tours opérateurs internationaux venus de 52 pays à venir visiter le salon Destination Vignoble au Hangar 14 de Bordeaux. Ce salon réservé aux professionnels est en quelque sorte la vitrine de l'onotourisme français à l'international. Ces visiteurs viennent chercher ici des idées, des partenariats pour étoffer leur catalogue, les prestations qu'ils vendront à leurs clients. Monsieur Narita, par exemple, amène chaque année 15 000 Japonais en France pour visiter la tour Eiffel et le Mont-Saint-Michel. Il souhaite désormais donner à ses voyages organiser une dimension inautoristique. Les Japonais, ils aiment manger ou boire ou quelque chose comme ça. Donc du vin, c'est un espèce d'élément spécial pour le voyage. Et des idées, ce salon en propose. Ils sont 150 exposants venus de toute la France et de tous ces vignobles à tenter de séduire ces tours opérateurs. Et parmi l'offre, l'originalité permet de se distinguer. Rétro-Tour, une société bordelaise s'est lancée sur ce marché il y a six mois. Elle propose des visites de vignobles à la journée ou à la mi-journée en sidecar avec arrêt dégustation dans les châteaux du vignoble bordelais. Alors je ne sais pas s'il y a tellement d'opérateurs que ça, mais en tout cas, ceux qui sont là, déjà, ils sont bien dans le place, ils font des produits de qualité. Nous, on essaye de se dénoter en proposant autre chose. Il faut dire que l'onotourisme est un secteur en plein développement. En 2016, 10 millions d'onotouristes, dont 4,2 d'étrangers, sont venus arpenter les vignobles français. Ils ont dépensé près de 5 milliards d'euros. Il est donc important de les séduire en proposant des produits onotouristiques de plus en plus professionnels. Il s'est déjà beaucoup professionnalisé, c'est pour ça que nous connaissons ce succès. Il faut encore se professionnaliser. C'est vrai pour l'ensemble du secteur du tourisme tout entier. On le voit dans l'hébergement, on le voit dans les transports, on le voit dans les activités culturelles, les loisirs. C'est extrêmement important de continuer à innover et de se professionnaliser. Selon une étude, 30 millions d'euros ont été investis par les collectivités et les opérateurs de l'onotourisme en Nouvelle-Aquitaine pour professionnaliser leur offre ces dernières années. La région a attiré l'an dernier près de 3 millions d'onotourismes dans ses vignobles, réalisant près de 7 millions de visites. A noter que c'est le vignoble bordelais qui tire son épingle du jeu. A lui seul, il attire près de 18% de toute la clientèle onotouristique en France. Votre émission Mode d'emploi vous emmène ce soir à Rougnade, dans la Creuse, une terre traditionnelle d'élevage et d'industrie textile. Et vous allez découvrir la filature FONTI. C'est 140 ans de savoir-faire au service de la production d'une laine de très haute qualité dans une démarche éco-responsable. Regardez. FONTI fait partie des dernières filatures de laine encore en activité en France. Aujourd'hui, l'entreprise en regain d'activité compte 22 salariés contre 16 l'année dernière. Je m'appelle Benoît de la Rouzière. Je suis le dirigeant de la filature FONTI, qu'on appelle aussi filature de Rouignard. FONTI, c'est une des dernières filatures de laine française qui a débuté en 1880. Donc c'est une vieille dame. Elle a presque 140 ans maintenant. Elle s'est spécialisée depuis une dizaine d'années dans la laine naturelle. Et elle fait partie des dernières rescapées du grand désastre industriel des années 80, 90, 2000 en France où tout le textile est parti. Il est parti en Europe de l'Est d'abord, puis ensuite en Turquie, en Chine. Et on ne produit quasiment plus de laine en France. Donc FONTI, c'est une entreprise de 22 personnes qui essayent de se moderniser pour avoir une chance d'exister. Et on se positionne sur une toute petite niche qui est la laine de grande qualité fabriquée en France dans un contexte écologique avec des engagements environnementaux, sociaux et sociétaux d'une manière générale. En 2018, le chiffre d'affaires de la filature FONTI s'élève à 1,5 million d'euros, chiffre que Benoît Delarousière souhaite consolider dans les années à venir. Voilà votre émission Mode d'emploi qui vous emmène à découvrir la filature FONTI. C'est à voir en intégralité ce soir sur TV7. Et les Walter du sport, c'est ce vendredi une cérémonie à suivre en direct sur TV7 à partir de 19h30, les meilleurs sportifs et dirigeants du sport amateur seront récompensés. Et gros plan ce soir sur les nommés dans la catégorie rugby. Alexandre Pérez, entraîneur de Florac Rugby. 46 ans, je suis dans ma 10e année d'entraîneur. J'ai commencé ma carrière d'entraîneur à Florac. Mes deux premières années d'entraîneur étaient en tant qu'entraîneur-joueur. Et j'ai fini ma carrière de joueur à 33 ans et j'ai basculé sur l'entraînement à temps complet. L'année dernière, on a fini 3e des poules qualificatifs. Donc on était qualifiés puisqu'il fallait être dans les 4 premiers. Puis après, on a fait des très bons championnats de France où on a accédé au bout de 2 tours à la montée en Fédéral 2. Et puis après, on a continué jusqu'au demi-finial du championnat de France où on s'est fait sortir contre Gruissan sur le score de 13 à 6. Donc voilà, un peu déçu de ne pas avoir joué la finale. Mais une très belle saison quand même qu'on gardera en souvenir au club de Florac. Je m'appelle Kevin Curnier. Je joue au talon à l'Est Martignas-Rudy. Ça fait 14 ans que je joue à Martignas dont 12 ans en première. J'ai été capitaine pas mal d'années. Ensuite, l'âge avançant finit en réserve pour encadrer les petits jeunes. Cette année, on veut se maintenir en promotion en heure. Ça fait deux fois qu'on monte. on aimerait se maintenir pour pouvoir faire évoluer le club. Et en réserve, ça serait d'aller chercher un titre. Ça serait vachement intéressant. Ça me fait plaisir parce que je sais qu'on me nomine à moi. Mais derrière, il y a mon frère, mon père, ma mère. C'est une histoire de famille. On est tous au club depuis des années. Donc c'est une bonne reconnaissance. Je m'appelle Marjorie Chabot. Je joue pilier dans l'équipe de Bruges-Blancfort en Elite 2. Je joue à Bruges-Blancfort depuis 19 ans. Je suis la plus ancienne. Je suis un repère, je pense, pour mes collègues. Je suis quelqu'un qui ne lâche jamais. Je suis sûrement quelqu'un un peu de combatif. Pour y rester 23 ans, dans ce sport, il faut l'être un peu. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour cette année ? Le maintien. Parce que quand on monte, c'est l'objectif premier. De continuer à former les petites jeunes qui arrivent. Que je puisse partir arrêtée, tranquille, et devenir dirigeante. Voilà, les Walters du sport, c'est à suivre ce vendredi à partir de 19h30 sur TV7. Et vous, restez avec nous tout de suite. On va parler du gaspillage alimentaire. La banque alimentaire de Gironde lutte au quotidien contre le gaspillage alimentaire et pour assurer la sécurité alimentaire. On en parle tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada